La CD, c'est à la fois la livraison continue, la petite sœur de la CI, et le déploiement continu, le petit frère de la CI. Alors, tu te demandes peut-être ce que c'est et à quoi ça sert, et comme d'habitude, tu es au bon endroit, car on va tenter d'y répondre. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps, ton émission de vulgarisation DevOps et Cloud. On va tenter de répondre à la question de c'est quoi la livraison continue et c'est quoi le déploiement continu. Et pour en parler, aujourd'hui, avec moi, j'ai Tamir. Bonsoir, Tamir. Bonsoir, bonjour à vous. J'ai aussi Mathieu. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir à tous. Et enfin, j'ai René. Bonsoir, René. Bonsoir ou bonjour à tous. Mais avant qu'on commence, toi-même, tu sais, je vais faire l'appel à l'abonnement classique. Abonne-toi au podcast, abonne-toi à la chaîne YouTube si tu préfères nous voir plutôt que de nous écouter. Enfin, en plus de nous écouter. Et surtout, tu pourras être notifié parce que près de 40% des abonnés à YouTube ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube et il se passe pas mal de choses sur YouTube. Alors, petit disclaimer avant qu'on commence. Ce podcast, c'est une suite directe de Radio DevOps numéro 11 sur les bases de l'intégration continue. Donc, si tu t'apprêtes à écouter ce podcast et que tu n'as pas écouté celui-là ou que tu veux te rafraîchir la mémoire, on te conseille très fortement d'aller l'écouter avant celui-ci. Parce qu'il y a certains concepts qu'on ne va pas réexpliquer dans ce podcast. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que tu en apprendras plus sur comment on fait le déploiement et la livraison continue dans nos entreprises. Alors, la première chose qu'on va faire déjà, c'est on va dire c'est quoi finalement la livraison continue ou le déploiement continue. La livraison continue, si ça ne vous embête pas, moi je vais dire ce que j'en pense. La livraison, souvent, c'est l'art de mettre à disposition un livrable. On le construit et on le met à disposition d'une équipe qui va l'installer ou d'un projet open source. Donc, on va faire une release et puis on va mettre à disposition un binaire, un artefact, un conteneur de cœur, je ne sais quoi. Est-ce que vous êtes OK avec cette petite définition ? Moi, je suis OK et ce que je rajouterais pour moi dans ma vision de la livraison continue, c'est aussi le fait de pouvoir déployer ce livrable via une action manuelle, bien sûr. C'est nous, humains, on va dire qui cliquons sur un bouton pour le déployer, mais voilà, il y a aussi cette notion de j'ai mon livrable et je peux à tout moment, c'est mon choix à moi d'opérateur, c'est à tout moment, je peux le mettre en production facilement via une action très simple. Je clique quelque part et ça part. C'est un artefact qui est déployable. C'est exactement ça. Après, je vais prendre un exemple un peu plus système pour prendre l'exemple, ça serait typiquement si vous faites une application pour les distributions d'Ebian, vous buildez votre DPKG et votre DPKG les buildez. Vous ne l'avez pas push sur les repos, mais vous l'avez construit en tout cas. Donc, vous pouvez le pousser d'un coup et il sera installable par vos clients. Merci pour cette précision, c'est très clair. C'est aussi ça que j'avais en tête, en effet, d'avoir un livrable déployable et qu'on peut déployer à la demande. Et surtout, il faut le mettre à disposition du public. C'est aussi ça, enfin, du public, du public cible. Ce ne sera pas forcément public. Du coup, juste après, vient l'autre CD, le déploiement continu. Le déploiement continu, comme vous l'avez dit, c'est pour moi l'art de déployer un livrable, mais en continu. Le continu veut dire de manière automatisée, etc. Et là, ce n'est plus manuellement, mais c'est en continu. C'est-à-dire qu'on le fait sans se poser de questions, c'est automatisé. Et l'un de vous voulait justement nous décrire un petit peu les types de déploiement parce qu'il n'y a pas forcément qu'un type de déploiement possible. En effet, aujourd'hui, quand on parle de déploiement, on parle souvent de rolling upgrade. C'est-à-dire qu'on a généralement plusieurs instances d'une application ou même une seule finalement qui tourne. Mais c'est-à-dire qu'on va essayer de faire un déploiement sans interruption de service. C'est ça l'important finalement. C'est de se dire, j'ai par exemple deux instances de mon application qui tournent en production. D'ailleurs, un low balancer, je vais en enlever une par exemple, mettre la nouvelle version à la place, enlever la deuxième, mettre la nouvelle version à la place. Donc, ça va se faire progressivement. Après, il y a plein de stratégies sur ça, sur comment faire ça proprement, notamment au niveau du réseau. parce qu'il ne faut pas couper les anciennes instances trop vite de votre application parce qu'elles sont peut-être encore en train de travailler. Donc, ça serait dommage qu'ils les interrompent en plein traitement et donc qu'un client reçoive une erreur ou qu'un job soit tué dans ce déploiement. Mais voilà, il y a vraiment cette logique de, je déploie en faisant un rolling restart, on va dire un rolling au guide de mes applications, où peu à peu, ma nouvelle version va se mettre à jour. Et bien sûr, ça demande aussi une compatibilité entre l'ancienne et la nouvelle version. Si votre nouvelle version est complètement incompatible avec l'ancienne, c'est-à-dire que pendant cette transition, les clients, ils ont un problème parce qu'ils peuvent tomber soit sur l'ancienne, soit sur la nouvelle version et donc peut-être planter une fois sur deux s'il y a des problèmes d'incompatibilité, par exemple de schémas, de bases de données ou ce genre de choses. Donc, le rolling rate, c'est tout un sujet, mais il y a beaucoup de littérature sur le sujet, n'hésitez pas à rechercher de la doc sur ça, mais c'est assez complexe à mettre en place. On ne croirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de problématiques autour de ça. C'est très important dans ce qu'on fait du déploiement continu. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. J'ai une petite question là-dessus. Du coup, c'est quoi la différence avec le progressif déploiement ou c'est la même chose ? Pour moi, ça va être pareil. On va dire qu'il y a plusieurs termes. Pour moi, c'est un peu la même chose. Après, je ne sais pas si quelqu'un voit une différence. Si je pousse le truc, le progressif déploiement, ça va être si tu as plusieurs instances de l'application. Tu vas commencer par ton premier serveur. Tu vas le mettre à jour. Une fois que c'est mis à jour, tu vas passer au deuxième serveur, etc. Et ça va se faire de manière progressive jusqu'à ce que tous les serveurs soient à jour avec la version N plus 1 de ton application. Du coup, ce n'est pas très différent du rolling ? C'est un peu pareil pour moi. Parce qu'il y a aussi une version, j'ai un petit doute. Je ne sais plus si c'est le progressif ou une autre. Il y a une version où tu fais globalement... Je le dirai peut-être à la fin. On va passer les autres et on en repart à la fin parce que je vais faire un mix des notions. J'avais un point aussi assez important aujourd'hui, surtout dans le monde de conteneurs, c'est que déployer n'est pas activé. C'est une autre stratégie, mais vous pouvez très bien déployer une application en parallèle de votre version existante, bien sûr, déployer une nouvelle version, mais faire en sorte qu'elle ne reçoive pas de trafic. C'est-à-dire qu'elle est déployée, très bien. C'est-à-dire qu'elle tourne, il y a un échec qui tape dessus, qui dit qu'elle est healthy, etc. Mais vous n'avez pas encore configuré votre load balancer au-dessus, votre service au-dessus pour router le trafic vers cette application. Donc il y a plein de patterns différents autour de ça, mais vous pouvez très bien avoir une application qui tourne mais qui ne reçoit rien. et ensuite, c'est un logiciel ou je ne sais pas, un outil qui va peu à peu incorporer, enfin, commencer à router du trafic finalement vers ces nouvelles instances. Ça, c'est assez intéressant aussi, c'est-à-dire que j'ai des applications mais qui ne reçoivent pas de trafic. Alors, je ne l'ai peu vu celui-là, si tu me l'apprends. Par exemple, sur Kubernetes, très rapidement, Kubernetes utilise par exemple, on peut utiliser des services dans Kubernetes pour router vers des applications, vers des pods, et les services ont des sélecteurs pour sélectionner les pods à router. Rien n'empêche de déployer une nouvelle version de ton application sans les sélecteurs de ton service. Donc l'application tourne mais ne reçoit pas de trafic. Et ensuite, mettre à jour le service pour basculer le trafic dessus. Donc, c'est des choses qui peuvent également se faire assez facilement. Ça permet de déployer l'application et voir si elle tourne. Alors, la laisser tourner par exemple 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et voir, ok, elle ne reçoit pas de trafic mais on voit que ça a l'air stable, ça ne crache pas, le schéma de la base donnée s'est bien mis à jour, etc. Et ensuite, on va déclencher un rolling upgrade ou commencer à router du trafic dessus. Alors, si je peux me permettre, moi j'ai déjà écrit des process de déploiement mais on sort un petit peu du cadre mais du coup, on déployait l'application en effet sur un nouveau serveur et on attendait genre en effet une minute, on testait si l'application était montée, était up dans le process de déploiement et seulement si elle répondait correctement, on la mettait dans l'autre balancer pour qu'elle reçoive du trafic. C'est ça que tu avais en tête ? En quelque sorte, et sur Kubernetes finalement, savoir est-ce que l'application est up, ça va être ta probe finalement déclenchée par Kubelet dans le cas de Kubernetes. et il y a des patterns très intéressants sur tout ça. Il y a un autre process de déploiement que René va nous décrire qui est un process que j'aime beaucoup aussi. Oui, je vais tenter, c'est Blue Green Deployment. Donc l'idée en fait, c'est de... ça ressemble un peu à ce que vous disiez avant, c'est d'avoir une autre version actuelle qui tourne sur un bout d'infrastructure, de préparer sur un autre bout d'infrastructure la nouvelle version et donc ensuite de faire souvent pointer les utilisateurs vers cette nouvelle version et donc de conserver entre guillemets l'ancienne en état, ce qui va permettre de par exemple faciliter si on constate un problème le retour arrière. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Christophe ? Non, c'est bien. En fait, c'est en effet, il y a vraiment les deux versions qui tournent en parallèle et on passe de l'une à l'autre assez facilement avec les autres balancers ou les équivalents. Et si on s'aperçoit qu'il y a un problème, on peut revenir sur la précédente version. Et du fait, c'est quelque chose qui ouvre vers le dernier, en tout cas le dernier que moi je connais, que René va nous décrire aussi. Ouais, c'est Canary Release. Donc pour moi, c'est une variante aussi du Rolling Update plus ou moins et du Blue Green. L'idée, c'est de mettre un échantillon, donc un certain pourcentage de la nouvelle version en ligne et donc de voir comment ça se passe pour les utilisateurs qui vont... Non, pas tous les utilisateurs vont l'utiliser, mais le petit pourcentage d'utilisateurs qui vont utiliser cette nouvelle version. on va pouvoir s'assurer que ça marche bien pour eux et si c'est le cas à ce moment-là, on va basculer l'intégralité de l'application vers la nouvelle version. Et si ce n'est pas le cas, on a entre guillemets eu des cobayes qui ont testé la nouvelle version. Il y a eu un échec et ça nous a permis de le détecter et de corriger en fonction. Du coup, moi, j'ai assemblé, j'ai voulu séparer le progressif du Canary. Mais le Canary, oui, c'est ça. Vous avez les deux versions et vous mettez du trafic dessus. Petit à petit, en fait, vous en mettez de plus en plus. C'est notamment ce qu'il utilise aussi dans les cas de software matériel, souvent. Quand vous avez des téléphones, par exemple, on ne met pas à jour tous les nouvelles versions d'iOS ou d'Android en même temps. Ils le mettent généralement région par région, secteur par secteur, pour pouvoir avoir des retours et voir s'ils continuent à déployer ou pas. C'est le genre de choses qui se fait beaucoup. Il y en a aussi un autre qui est un peu une dérivée de ça, qui est un peu plus rare à voir, mais qui existe. Moi, j'ai déjà eu le cas dans une entreprise qui est ce qu'il me semble s'appelle le Ring Based Development. J'ai essayé de chercher le nom, mais il me semble que c'est ça, qui est du coup un peu le même système, sauf que là, vous allez catégoriser les personnes et vous allez avoir des personnes qui auront des comptes de bêta, globalement, qui seront des insiders. C'est comme ça que c'est appelé, notamment chez Microsoft. En tout cas, vous allez avoir des personnes qui vont avoir des versions et qui vont être par défaut mis de chance sur la version la plus récente. C'est ce que vous avez, notamment avec des choses comme Firefox Nightly ou d'autres qui vous permettent, en fait, si vous êtes volontaire pour tester une nouvelle version et tester surtout les nouveaux bugs, de l'avoir la dernière version avant tout le monde, mais du coup, potentiellement, de devoir remonter des bugs avant tout le monde. Alors ça, je l'ai vu pour du Canary, justement, en fait, la population que tu envoies, tu peux l'identifier comme ça, tu peux l'identifier sur un user agent, tu peux l'identifier sur plein de trucs et du coup, en effet, c'est un dérivé. Mais après, c'est un dérivé mais c'est un dérivé qui est beaucoup utilisé par les grosses entreprises parce que du coup, on peut vraiment cibler des personnes qui seront plus à même de qualifier les bugs. Je digresse deux secondes là-dessus mais typiquement, il y avait un retour de quelqu'un sur Reddit qui est super intéressant qui expliquait que sous Linux, en fait, il avait beaucoup plus de reports de bugs parce que les gens savaient reporter des bugs déjà et parce que surtout les gens savaient les qualifier. Il a dit, il donne un tas d'infos alors que les gens qui ne sont pas sous Linux se donnaient en moyenne beaucoup moins d'infos. C'est un exemple mais souvent, du coup, avoir des insiders, c'est aussi avoir des personnes qui vont faire les bêtas, des personnes qui potentiellement sont volontaires et surtout sont peut-être plus qualifiées pour remonter des bugs et donner en fait des informations que demandaient au lambda avec des pourcentages. C'est très lié pour moi aussi aux features flags ça finalement. C'est-à-dire pouvoir activer ou désactiver des features en fonction de critères sur certains utilisateurs. Moi, j'ai dit ça dans ma boîte précédente, je travaillais pour l'entreprise donc j'avais un flag privé de bêta où j'avais accès à tous les super trucs qui n'étaient pas ouverts au public. Et finalement, entre toutes ces méthodes, pour moi, ensuite, c'est vraiment à chacun de choisir sa granularité. C'est-à-dire de dire moi, je fais un peu du blue green par exemple, je déploie mon appli x2 et ensuite, je gère comme je veux le trafic ou les rollbacks ou je mixe du blue green avec du canary ou bien je déploie une version qui ne reçoit pas de trafic pour faire pourquoi pas des tests internes comme tu disais où seulement des utilisateurs très spécifiques pourront aller sur ces versions pour se rerouter vers ces versions ou des programmes de test pour qualifier la release. Enfin bref, il y a ensuite, c'est vraiment à chacun de choisir. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de méthode toute faite en fait, il y a plein de granularité dans toutes ces méthodes. C'est ça. Justement, tu parlais des feature flags, c'est intéressant mais souvent, moi, les feature flags, je les vois pas en canary, je les vois vraiment en rolling parce qu'en fait, tu vas déployer une nouvelle version de l'application avec du code mais qui n'est pas activé et on va pouvoir l'activer soit avec de la config dans la base de données soit avec le redéploiement d'une nouvelle version. C'est quelque chose que je vois régulièrement ça. Mais du coup, on est passé un peu vite sur le canary. Qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on appelle ça canary déploiement ? C'est à cause des canaries dans les mines si je me sens bien des petits oiseaux, non ? C'est ça. Souvent, les mineurs embarquaient un canary pour prémunir du grisou ou des gaz toxiques et le canary étant plus petit que l'homme, souvent, il décédait avant. C'est pas très joli mais ça indiquait qu'il y avait un problème et que l'ambiance était toxique et donc ça permettait aux mineurs de s'enfuir. C'était les solutions low-tech avant qu'on ait des capteurs ou des choses un peu plus avancées, on va dire. C'était écologique au moins. Exactement. Et un petit peu sur le feature fly, il y a une autre option aussi pour des fois l'activer en fonction des profils d'utilisateurs. Ça se fait aussi. Et justement, puisqu'on parle de déploiement continu et de livraison continue, est-ce qu'on peut faire un lien avec le GitHub ce qui est venu après le Everything Continues, c'est quoi finalement le lien entre le déploiement continu et le GitOps ? Alors, je sais que Mathieu voulait nous parler de quelque chose là-dessus. Oui, en effet. Alors déjà, il y a un lien très fort où généralement, on en reparlera beaucoup après lorsqu'on parle des outils, déjà la version de votre application, etc., son état peut être stocké dans Git, bien sûr, mais le déploiement continu ne se limite pas aux applications en elles-mêmes. on peut faire du déploiement continu sur de la configuration, par exemple. Sur Humanities, des choses comme les rôles ou les clusters rôles ou les services accounts peuvent être déployés automatiquement via des outils de déploiement continu, dont on parlera après. De la même façon, peut-être que vous travaillez avec des outils un peu plus traditionnels, je veux dire, installés sur des serveurs ou des machines virtuelles comme je ne sais pas, Cassandra, Elasticsearch ou autre. Et là aussi, peut-être qu'une mise à jour de configuration sur un outil là va, par exemple, je vais changer la heap dans Elasticsearch où je vais, dans Cassandra, modifier un réglage, je merge ma modification et automatiquement, j'aurai un rolling restart peut-être de mon cluster pour appliquer cette configuration. Alors bien sûr, ça peut être un peu sensible, surtout quand on a de la donnée derrière, mais voilà, le point important, c'est que le déploiement continu ne s'applique pas qu'aux applications et aujourd'hui, on peut traiter de la configuration au sens large comme une application et même faire, pourquoi pas, même des tests sur vos configurations. Alors on se met sur un délinter, des choses comme ça, on reparlera de tests après, mais on peut aussi aller très loin sur le déploiement continu de configuration. Oui, c'est important de rappeler que le déploiement continu, en effet, ça ne concerne pas que les applications et du coup, le GitOps, c'est venu après parce que le déploiement continu et la livraison continu, c'est tout basé sur l'automatisation et qui dit automatisation, dit code, qui dit code, dit git aujourd'hui. et donc GitOps, ça veut évidemment dire qu'on va tout stocker dans Git et Git est notre référence. Je vous renvoie à l'épisode de podcast justement là-dessus où on parlait de GitOps, enfin où je parlais tout seul de GitOps. Et GitOps est venu un peu plus tard, notamment avec l'avènement de Kubernetes, j'ai commencé à en entendre parler, je ne sais pas si vous, c'était pareil, de cette méthode-là de déploiement avec Kubernetes. Je ne sais pas si on en parlait un petit peu avant, on en parlait déjà un peu avant, je pense, moi j'en avais déjà un peu, c'est vrai que c'est beaucoup plus démocratisé maintenant, mais déjà, on va dire, à l'époque, entre guillemets, quand j'ai commencé à travailler, c'était des choses qu'on faisait déjà avec des outils en Kubernetes, dont on parlera tout à l'heure, mais notamment en Cible, où on avait un fichier YAML qui décrivait l'état des versions, etc., de chaque composant, etc., et ensuite on se basait là-dessus pour faire nos pipeline de déploiement continu, par exemple, mais Kubernetes a vraiment démocratisé la chose en effet. Je parlais vraiment du flux GitOps qui a été décrit par je ne sais plus quelle société. NX, non ? Non, ce n'était pas NX, mais ce n'est pas grave, je retrouverai ça et je le mettrai dans les liens de l'épisode. Tout ça pour dire que le GitOps, nous, on parle souvent de GitOps en mode push ou en mode pull, ce qui fait qu'en fait, quand on déploie, on a deux méthodes. On a la méthode traditionnelle où on va pousser nos applications, nos configurations sur nos serveurs, sur nos plateformes, enfin, sur ce qu'on veut, ou on a une méthode qui, selon moi, un peu plus récente où c'est le serveur lui-même, on va parler du serveur ou le service lui-même, qui va chercher tout ce qu'il doit mettre à jour. Et ça, c'est en fonction de ce qu'on veut faire, on peut prendre l'une ou l'autre des méthodes. On y reviendra peut-être plus tard dans les retours d'expérience, justement, pour dire ce qu'on en pense, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter juste sur ces deux méthodes-là. Des fois, elles peuvent se combiner. Pour moi, en fait, c'est... C'est-à-dire, ça peut être quelque chose qui poule régulièrement l'état voulu et en fonction de ce qui est détecté, elle va pousser ensuite du changement. En fait, des fois, il y a un peu un mix des choses. C'est-à-dire, je surveille un état, je surveille, par exemple, la version de mon application et quand je détecte un changement, je déclenche un push, par exemple, sur un push lancé en déploiement d'une manière ou d'une autre, tapé une API pour déclencher. Des fois, la frontière, selon les outils, la frontière est un peu ténue, entre pull et push, parce que des fois, les deux sont mixés dans le même outil. mais pour déployer, des fois, on a du push aussi. Je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que le pull, ça ne se rapproche plus justement dans des idées de non-déviation de la configuration et donc de regarder très régulièrement où on en est et si on n'a pas dévié. Ça peut être fait en mode push. Je pense notamment à quoi que je ne sais pas, à Roder, qui est un outil de mise en conformité permanente. Mais il se base sur un agent. Alors, je ne sais pas si c'est le mode push ou pull qui est utilisé, mais en tout cas, il y a un serveur qui regarde régulièrement ce qui se passe et puis il met à jour. Enfin, il envoie très certainement des actions aux agents et les agents peuvent se mettre à jour. Et quand on va faire du déploiement continu, puisqu'on va parler de déploiement continu, la livraison continue, c'est plutôt côté intégration continue, est-ce qu'on a des prérequis ? Et c'est de ça dont on va parler. Et Damir, tu as quelques prérequis à nous proposer. Oui, moi, j'ai deux prérequis qui me reviennent un peu en tête, on va dire. Première, c'est qu'il y a un enjeu de confiance dans sa chaîne CICD. pourquoi un enjeu de confiance qu'au-delà de vous et de la tech, déjà, il faut que techniquement vous soyez sûr que votre chaîne va fonctionner, elle ne va pas engendrer d'erreur. Mais ça, globalement, on ne va pas se mentir, on sait faire et ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui. Le plus dur, souvent, c'est aussi que le métier ait confiance dans cette chaîne-là et puisse avoir, on va dire, accepter que le code puisse être poussé automatiquement dans l'application que l'application puisse changer automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent un peu plus dur à faire accepter surtout sur des enjeux où il y a des boîtes un peu historiques et notamment par les non-techs. Souvent, c'est les non-techs qui ont un peu plus bloqué là-dessus, en tout cas, de mon expérience. Donc ça, c'est une première chose, c'est avoir vraiment confiance dans ce fonctionnement-là et pour avoir confiance dans cet élément-là, en fait, il y a une chose qu'il faut savoir faire. Depuis tout à l'heure, on parle de déploiement continu, mais le déploiement continu avant de pouvoir le faire, ça implique une autre chose, c'est de pouvoir faire du rollback continu, si j'ose dire. C'est-à-dire, savoir rollback facilement de manière propre sans tout péter et de manière rapide, en fait. Il ne faut pas que ça soit un process manuel alors que notre CD est automatique. Dans l'idéal, il faut vraiment que vous avez un numéro de version. Le rollback, c'est juste de changer le numéro de version vers une précédente. Ça, c'est dans l'idéal et que ça fonctionne de manière transparente. Donc, que ça redéploie la version précédente et qu'il n'y a aucun impact. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible. Des fois, il y a des changements en base de données, etc. Mais pour moi, c'est deux choses importantes. Si on ne sait pas rollback, on n'aura jamais tout à fait confiance dans le déploiement parce qu'on le sait, même malgré tous nos tests, il y a toujours quelque chose qui peut foirer. On peut aussi avoir très bien un truc, on a laissé trop de liberté à l'utilisateur et il y a des utilisateurs qui ont commencé à spammer certaines choses. Donc, c'est important de savoir rollback pour avoir confiance dans sa chaîne assez paradoxalement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Moi, c'est bien, mais je pense que ce n'est pas forcément nécessaire si on a justement un process de retour arrière qui peut être mis en place. Alors, je m'entends parce que moi, c'est vrai que je ne fais pas de déploiement continu en production. C'est-à-dire que juste, on va rappeler le déploiement continu, ça se fait sans intervention humaine, donc ça veut dire qu'on pousse dans le guide et puis il se passe des choses et puis à un moment donné, pouf, il y a un déploiement. Ce qui est un peu différent du déploiement automatisé. Donc, en effet, si on veut quand même pouvoir être sécurisé, il faut avoir un rollback. Moi, je fais du déploiement continu dans tous mes environnements hors prod et si je vais en prod, c'est une action manuelle qui déclenche un déploiement automatisé. Mais du coup, j'ai tout testé avant. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire du déploiement sans rollback et puis, on n'est pas assez nombreux pour pouvoir déclencher du rollback continu chez nous. Alors, c'est vrai que je comprends le fait que vous ne soyez pas nombreux, etc., mais le rollback, c'est quand même pour moi très important parce qu'en fait, il y a une très bonne série d'articles sur ça d'ailleurs que je pourrais éventuellement link de Cindy Sridharan, j'espère que je n'écorche pas son nom, copyconstruite sur Twitter qui est une ingénieure que je respecte beaucoup, j'adore ce qu'elle écrit. C'est une série d'articles qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, ça s'appelait tester en production, testing in production, quelque chose comme ça, une très grosse série d'articles et elle disait quelque chose d'assez juste sur ça, c'est que finalement, il n'y a qu'en production qu'on peut tester vraiment, c'est-à-dire que dans les environnements avant, il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'utilisateur, généralement, ou même quand on fait des tests de charge, ce n'est pas toujours pertinent, enfin bref, quoi qu'on fasse, le vrai test, c'est le passage en prod et donc le rollback est quand même très souvent important, ce n'est pas simple, surtout quand il y a de la donnée, quand il y a des migrations de schémas ou de données dans la base de données, etc., le rollback, ça peut être compliqué, mais ça reste un point important parce qu'il faut se rappeler que pour moi, moi je pense ça aussi, la prod, en fait, la prod, c'est là que le vrai test se fait, ailleurs, on essaie de faire des tests pour limiter la casse, etc., bien sûr, mais tant qu'on n'est pas en prod, on ne teste pas jusqu'au bout. Après, il y a aussi un autre truc, pour donner un exemple de test qu'on ne peut que faire en prod, et Véridique, je l'ai connu il y a longtemps, certes, mais je l'ai connu, de l'UX, ils ont changé de place, les boutons, ils ont notamment inversé de menu, on a du rollback là-dessus parce que les personnes qui étaient on va dire de l'administration assez ancienne qui a eu ses habitudes étaient totalement perdues et en fait, il y a plein de gens qui faisaient des fausses manipulations et ça débordait le support et ça, on aurait pu le prévoir avec aucun réel test en réalité parce que c'était de l'humain derrière. Et moi, je vois vraiment et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, au final, même si on dit il ne faut pas tester en production, on teste dans un certain sens en production, il ne faut juste pas envoyer n'importe quoi en production, mais soit on teste un minimum en production. Et là où je trouve, moi où j'insiste sur le rollback, c'est que j'ai vu beaucoup moins de stress chez les personnes et beaucoup plus de confiance quand il y avait un rollback. Quand le process de rollback était automatisé, était clair, il y a beaucoup moins de stress et souvent, c'est des personnes qui vont te dire ça peut déployer automatiquement, ça peut même déployer le vendredi, il n'y aura pas de soucis parce qu'on sait revenir en arrière. Tandis que généralement, quand tu ne l'as pas, il y a toujours un peu une hésitation en mode il faut quand même qu'il y ait un ops qui surveille que le job ou que le trigger se passe bien parce qu'on ne sait jamais. Il y a aussi deux choses là-dedans, c'est qu'on peut déployer en continu des applications, des configurations et de l'infrastructure. C'est beaucoup plus compliqué parce que moi, tout à l'heure, je pensais à l'infrastructure, je ne l'ai pas précisé, mais c'est beaucoup plus compliqué de faire un rollback sur de l'infra que sur de l'application. En effet, sur l'application, il faut s'assurer que les versions qui se suivent, la version N plus 1 soient compatibles avec la version N moins 1 et on peut faire un rollback comme ça assez facilement. Pour l'infra, c'est un peu plus touchy, je trouve. Je ne sais pas vous, mais nous, c'est un peu plus touchy. C'est compliqué, en effet. Les briques ne sont pas toujours compatibles entre elles de base. Je ne sais pas si vous faites une grade majeure. Ça dépend des briques, mais les applications en cluster, parfois, des choses comme ça, un grade majeur, ça peut être compliqué. Dès qu'il y a de la donnée, c'est compliqué de base ou de la réplication ou des choses comme ça. On sait que ça va être la foire. Généralement, les vendeurs, les développeurs de ce type d'application prévoient quand même des choses, mais en effet, sur l'infra, ça peut être sur la base de données ou des choses comme ça, ça peut être compliqué. Je pense que, au niveau infra, il y a deux choses à séparer. Il y a ce qui peut être rollback facilement. Par exemple, une configuration d'un service, tu rollback le chute conf, tu le redéploies, il n'y a pas de souci. Et il y a ce qui est plus dur à backup quand il y a potentiellement la base de données ou des migrations, des choses comme ça. Et effectivement, dans les cas-là, pour moi, on rentre dans quelque chose qui peut potentiellement être fait dans la CICD, mais il faut mettre vraiment des gros warnings avec des sauvegardes avant et après, etc. soit on fonctionne de cette manière-là, soit après, il y a une manière qui est un peu, on va dire, moins fun, mais qui est en fait la manière qui marche le mieux dans la vraie vie, on ne va pas se mentir, qui est de se dire si la modification est trop importante, c'est l'action manuelle, mais on sait comment la faire. Mais par contre, ce n'est pas totalement automatisé. Moi, je suis vraiment distinguant entre les deux où il y a des choses qui sont des actions, on va dire, trop spécifiques pour être automatisées à chaque fois, etc., et qui sont des opérations souvent d'infra un peu pointues, des upgrades de clusters, des migrations, des choses comme ça, et des opérations courantes de CICD, par exemple, changer une valeur dans un conf Nginx ou un truc comme ça, qui sont plus du courant. Oui, je voulais juste dire les opérations sur les databases aussi, vraiment pas simple de faire un rollback parfois. Il y a des outils qui permettent de faire ça sur certaines bases de données, mais sur d'autres, c'est pas, ça existe pas, enfin, c'est pas forcément aussi facile que ça. Et puis, parfois, il y a un aspect, puisque j'ai été confronté à ça il n'y a pas très longtemps, des fois, des aspects qui, performance, pour faire parfois un rollback ou certaines choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est un truc... Bref, avoir un backup est parfois la meilleure solution. Oui, ça me fait penser à un truc très intéressant, c'est si vous pouvez notifier vos systèmes de mesure quand vous faites un déploiement, c'est vachement bien, parce que comme ça, vous pourrez voir les consommations avant, après, et voir s'il y a un impact au niveau des déploiements. Ça, c'est un truc qu'on pense assez peu souvent et quand même, il faut y penser. Alors, du coup, on va avancer dans les prérequis. Moi, j'en vois plusieurs autres, notamment, il faut que les équipes de développement soient en mode agile. Bon, on parle là de DevOps, mais si l'équipe de développement ou les équipes de développement ne sont déjà pas en mode agile, ce n'est même pas la peine de penser à mettre en place une intégration continue et encore moins un déploiement continu. Évidemment, il faut des tests automatisés, des tests d'intégration, si possible, des tests fonctionnels, mais bon, on sait bien comment ça se passe. Mais des tests unitaires et des tests d'intégration, c'est quand même le minimum, selon moi. J'ai quand même des clients parfois qui viennent me voir et qui me demandent « Hey, on voudrait mettre en place un déploiement continu » et je leur demande « Vous avez des tests ? » Non ? Ben, revenez me voir quand vous en avez. Bon, bref, j'arrête de troller. Du coup, l'autre truc aussi, c'est comme on parle de package et de livraison continue, on peut aussi parler d'analyse statique de code et ce genre de choses sur les artefacts qu'on va créer. Mais ça, ça fait encore partie de l'intégration continue. En gros, avoir une bonne intégration continue avant de se lancer dans le déploiement continu. Et Mathieu, tu as un petit poids à rajouter. Oui, parce qu'on parlait en effet d'un service qui doit être compatible avec sa version précédente pour les données, par exemple. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de microservices et il faut aussi que ces services soient compatibles entre eux. Et dans du déploiement continu où à chaque fois qu'un... Donc, imaginez, vous avez 50 services en production avec plein de développeurs qui travaillent dessus. à chaque fois que quelqu'un va merge, ça va partir en prod. Et il faut être sûr en fait que s'il y a des déploiements qui se font... Parce que les services parlent entre eux et les déploiements vont se faire tout le temps qu'ils puissent continuer à parler et pas que d'un côté, par exemple, le service A met à jour son contrat. Par exemple, il y a un nouveau champ obligatoire dans la requête HTTP que ce service s'attend à recevoir. Et le service qui parle avec, lui, il n'a pas la bonne version qui tourne. C'est encore en cours de dev. Donc, comment je fais ? Donc ça, c'est vraiment aussi un truc très compliqué. C'est souvent un gros point de blocage pour moi dans les architectures microservices, notamment avec du déploiement continu. C'est comment j'ai confiance finalement que mes services parlent le même langage parce que je veux déployer très souvent, mais je veux garder de la compatibilité entre mes services. Je veux pouvoir que différentes équipes avancent à différents rythmes éventuellement et ne pas être bloquées. Par exemple, l'équipe A n'a pas fini son prérequis pour l'équipe B. Après, c'est vraiment une discussion d'organisation en fin d'entreprise. Mais les microservices ont rajouté beaucoup de complexité sur ça aussi, sur le format d'échange. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des prérequis et on va pouvoir parler, on va pouvoir rentrer jusqu'au bout dans le vif du sujet sur quoi on fait tourner une intégration. Enfin, j'ai vendu un déploiement ou une livraison continue. Du coup, en fait, on a parlé de tout un tas d'outils dans l'épisode d'intégration continue. Grosso modo, dès qu'on a une gestion de pipeline, quel que soit l'outil, a priori, on doit pouvoir faire du déploiement continu puisque, en fait, à partir du moment où on peut faire, pour moi, l'intégration continue qu'on peut déclencher n'importe quel programme, on peut faire du déploiement continu au moins en mode push le mode pull. On va en parler un petit peu plus précisément parce qu'on va aborder un petit poids Kubernetes. On va atteindre notre poids Kubernetes et on va parler de quelques petits outils. Récemment, chez nous, on a fait un POC et on a observé pas mal d'outils qui sont dédiés au déploiement continu dans Kubernetes, notamment Flux, Spinnaker et Argo CD. On a beaucoup joué avec Argo CD, un peu moins avec les deux autres. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez avant. Mais, tous ces outils-là, en fait, grosso modo, ce qu'ils permettent de faire, c'est vous installer quelque chose dans votre agrégat Kubernetes et vous le pluggez à votre dépôt Git et ces outils-là, ils vont scruter le dépôt Git et dès qu'il y a un changement dans vos manifestes, dans vos infrastructures, etc., il va automatiquement l'appliquer dans votre Kubernetes. Est-ce que j'ai dit une bêtise, les gars ? Non, tu n'as pas dit de bêtise. Alors, moi, je ne connais pas non plus Flux et Spinnaker à part les articles que j'ai du dessus ou pas, mais je suis un très, très gros utilisateur d'Argo CD. C'est vraiment, voilà, dans l'écosystème Kubernetes, il y a une brique qui change tout, qui a vraiment changé ma vie, c'est Argo CD. C'est vraiment un super outil. mais c'est vraiment si vous faites du cube, faites du Argo CD. c'est vraiment génial. Ça vous fera gagner beaucoup de temps et comme l'a dit Christophe, Argo va surveiller un repos ou pas un repos, plein de repos, c'est vous qui choisissez, des dépôts Git, etc. Et dès qu'il y aura un changement, l'appliquer. C'est-à-dire, voilà, alors l'appliquer, il y a deux modes. Soit, et là, on revient sur livraison continue versus déploiement continu. Argo peut vous dire, ah, il y a une différence, donc il y a quelque chose qui a changé, je dois me resynchroniser, c'est à vous d'appuyer sur le bouton ou de faire un appel API pour dire, ok, déclenche l'action, synchronise-toi et fais le déploiement. Et il y a le mode, la synchronisation se fait automatique, de manière automatique, et ça peut être par dépôt ou par application. Donc, c'est vraiment vous qui choisissez la granularité, ce qui est assez cool. et comme on a dit précédemment, Argo CD peut gérer tout type de ressources Kubernetes, donc application, non, configuration, cluster role, CRD diverse, enfin bref, c'est un super outil avec une super UI, donc moi, je suis assez fan comme vous le voyez. Je suis aussi fan que toi, nous, quand on a vu les autres et qu'on a vu Argo CD, qu'on a essayé, on a fait Argo CD, on a essayé, on a poussé, et on est très fan aussi chez nous. Comme tu le dis, il y a une super UI à tel point que pratiquement, on n'utilise que cette UI, on n'installe même plus l'UI standard Kubernetes puisqu'avec Lens et ça, on s'en sort parfaitement. Ça permet de faire beaucoup de choses et en plus, c'est l'un des outils de déploiement continu Kubernetes les plus utilisés, en tout cas, les plus téléchargés. Il est passé devant tous les autres depuis un petit moment maintenant. Qu'en pensez-vous, Damir ou René ? Moi, perso, c'est un outil que j'ai vu deux ou trois fois chez des clients. Je n'ai jamais vraiment bossé dessus. Il fait partie de ce nombre incalculable d'outils que j'ai dans ma liste d'outils à regarder, à tester un jour. Une liste qui ne finit pas de grandir malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop. Du coup, j'ai vu de loin, je sais que beaucoup de monde en parle, même sur le forum des compagnons de DevOps, un des gens en parle. dans mon entreprise précédente, WSNO-GT, ils en parlent aussi. Du coup, c'est un outil qui est ultra populaire et il y a des raisons, c'est qu'il fonctionne bien et c'est qu'il est ultra adapté à Kubernetes. Kubernetes a changé beaucoup de choses, a eu beaucoup de possibilités et de ce que je vois, en fait, Argo CD, pour moi, c'est mis dans le package Kubernetes. Aujourd'hui, je parle sur du Kubernetes, j'ai l'impression que ça vient avec par défaut et tu ne réfléchis même plus trop à ça au final. Donc, l'outil a l'air bien, après, c'est un outil qu'il faut que je teste et voilà, il faut du temps. Et puis, en plus, il vient avec un écosystème d'autres outils puisqu'on n'a pas parlé des autres parce que ce n'est pas le sujet. Et toi, René, est-ce que tu fais du Kubernetes ou ? Non, alors, je ne sais pas, je n'ai pas de, alors, je connais Argo CD, j'ai un peu joué avec mais pas dans des vrais cas, on va dire, d'exploitation. ça reste plus du lab donc voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire que ce que vous avez dit. Bon, après, on pourrait parler de tout un tas d'autres outils comme Tecton et autres mais moi, je ne les connais pas, je ne sais pas vous mais il y en a plein donc faites-vous votre avis et au final, choisissez Argo CD. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire avec Mathieu. Bon, du coup, le déploiement continue, quand est-ce qu'on va la déclencher dans un flux de développement ? Est-ce que l'un de vous veut nous en dire à quelques mots ? Il y a plusieurs fois, moi, de mon expérience, en fait, ça dépend, j'ai connu plusieurs modes. Après, il y a une partie règle après, je ne sais pas si je commence là-dessus mais c'est vrai que ça peut être au moment où vous mergez finalement, mergez votre branche et ça part en prod, direct. Ça fait une release et ça part en prod. Il y a le mode un peu hybride, livraison continue où ça va être plutôt OK, vous mergez, ça fait une release et peut-être que vous allez devoir ensuite mettre la nouvelle version et la référencer dans un fichier, dans un autre dépôt ou même dans le même dépôt, c'est-à-dire faire, dire vraiment, je veux déployer cette version et ce n'est pas fait automatiquement finalement. Donc là, on est plus sur de la livraison continue. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont des flow-gits très complexes avec des branches par environnement, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de ça. J'ai toujours détesté tous les gits flow, on va dire, avec trop de branches, etc. Je préfère avoir Feature Branch, Master, et c'est tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent très efficacement différemment. Mais il y a plusieurs modes finalement pour le déclenchement. Oui. En fait, pour moi, dès qu'il y a un pipeline, on peut mettre en place du déploiement continu et de la livraison continue et du déploiement continu en mode push. Comme tu disais, en effet, il peut y avoir plusieurs étapes. C'est-à-dire, on peut créer une application avec une release et puis si on a un dépôt d'infrastructure à ce code, on peut changer la version de la release qu'on va installer dans le deuxième dépôt au choix. Mais grosso modo, oui, en gros, c'est déclenché dès qu'il y a quelque chose qui change dans Git. Reste à choisir ce que vous voulez déployer et où vous voulez déployer. Après, comme on en revient à ce que disait Mathieu, au final, ça dépend beaucoup de votre workflow. Parce que quand on parle de GitOps et tout, on parle quand même d'avoir une forte un fort lien entre, au final, Git et les différents outils ou ce que vous déployez, que ce soit de l'infra du code. Donc, ça vous demande aussi d'avoir une vraie structure qui fonctionne. Pareil, moi, je suis de moins en moins un fan des workflows Git avec 200 000 branches. Parce qu'au final, souvent, ça crée plus de problèmes, de conflits, etc. qu'autre chose. Mais l'essentiel, en fait, c'est juste que vous soyez cohérent avec vous-même et que vous sachiez bien quoi impacte quoi. Parce que du coup, si jamais vous avez quelque chose d'un peu d'exotique, vous avez très rapidement fait au travers de Git de déclencher des actions qui ne sont pas voulues. Donc, c'est important de comprendre ça. Eh bien, je crois que c'est le moment de faire nos retours d'expérience. Alors, c'est le moment où on va dire ce qu'on fait, nous. Qui veut commencer ? Qui veut commencer à faire ? Comment est-ce qu'il fait du déploiement et de la livraison ? Moi, ce sera rapide. Non, moi, je n'en ai pas fait depuis quelques temps pour être honnête. Vraiment, je veux dire, mettre en place entre guillemets et gérer. Pour le coup, moi, j'étais assez fan de GitLab il y a quelques temps et encore, j'aime bien encore aujourd'hui le produit même s'il est un peu en paire de vitesse dans mon cœur, on va dire. Dans les autres outils que j'ai aimés, personnellement, il y a Drone.io que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui permet de faire des choses assez simplement efficacement qui dans l'esprit ressemble un peu à la GitLab CI sauf que du coup, c'est un peu moins lourd si vous êtes déjà sur GitHub, etc. Ça a évident de faire potentiellement une migration notamment quand vous êtes obligé d'être sur GitHub. C'est une bonne alternative qui fonctionne bien. Et puis autrement, moi, je n'aime pas avoir de solution, on va dire, pas préférée, mais ça, c'est mon ancienne vidéo consultant qui parle. J'aime bien pouvoir m'adapter aussi au contexte. Typiquement, GitLab, j'aime bien, mais je sais que pour un très gros client, c'est pas la solution sur laquelle je serai parti parce que je sais que c'est assez difficile à scale et que c'est un peu la boîte de Pandore avec 200 000 choses dessus et juste pour de la CIA et CD, je prendrais peut-être plus un outil qui ne fait que ça et qui le fait bien, qui est concentré là-dessus. ça, c'est un peu pour mon point de vue de comment ça marche. Pour mon perso, je n'utilise que du GitLab globalement et en entreprise, ça dépend encore une fois. J'ai déjà vu globalement de l'argo. Les deux dernières fois, j'ai vu, c'était de l'argo CD, mais j'ai très peu touché et la dernière dernière fois, c'était du drone. Tu m'étonnes parce que je pensais que drone était un projet abandonné il y a quelques années, j'avais vu avant de m'intéresser à GitLab CI et tu m'apprends qu'il a repris de plus belle. Ça remonte il y a quelques temps que j'ai utilisé drone et que j'avais bien aimé mais il ne me semble pas que ce soit abandonné. Je finirais mal ma journée, je serais assez triste. Moi, c'était il y a déjà il y a déjà 3 ou 4 ans que j'avais essayé de drone. Ce n'est pas il y a 3 ou 4 ans que j'ai essayé. Bon, comme quoi, qui veut prendre la suite et nous faire un retour d'expérience ? Je peux y aller. Bon, je vous laisse réfléchir et je vais faire le mien. Alors, vas-y Mathieu. Moi, je l'ai dit, j'ai beaucoup utilisé l'argo CD dans mon expérience précédente en livraison continue. Livraison continue pour la majorité des applications, déploiement continue pour la configuration Kubernetes. Dans mon expérience actuelle, on utilise aussi l'argo CD pour le coup vraiment en livraison et en déploiement continu. Merge Master, ça part en prod. Donc, ça marche très, très bien. Et l'argo CD est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Voilà, je me répète. Et d'ailleurs, sur l'argo CD, si vous voulez en savoir plus et notamment sur la livraison, il y a un podcast de nos collègues d'Electro Monkey que Christophe connaît bien, je pense, qui a fait un podcast dessus avec deux personnes de mon équipe actuelle, en fait, sur Argo CD, parce qu'on l'utilise beaucoup en interne. Il y a notamment des instances Argo CD qui gèrent jusqu'à 7000 pods. Donc, c'est assez gros et beaucoup d'environments de développement qui sont créés à la volée, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus vraiment sur Argo CD en lui-même, ça peut être intéressant, je pense. Du coup, je vais prendre la suite vu que tu parles d'Argo CD, que tu parles d'Electro Monkey. Oui, je connais bien, je suis passé deux fois chez lui, chez Stéphane. Du coup, nous aussi, on utilise Argo CD quand on fait du Kubernetes et du GitOps. Pour l'instant, on n'est pas allé jusqu'en prod, mais dès qu'on doit faire du cube, on utilise Argo CD. Sauf pour un cas que je vais vous décrire. Pour la plupart de nos autres applications, nos autres déploiements, etc., hors cube, on fait, en fait, on utilise GitLab CI tout simplement et on fait du GitOps en mode push. C'est-à-dire qu'on met tout dans Git, on chiffre tous nos secrets, on met dans Git. Nous, c'est tout le temps des petits projets. Et en fait, on utilise dans la CI, on utilise Terraform en cible pour déployer, pour déployer l'infra et puis pour provisionner les serveurs. et pour Frogit, on fait pareil. On utilise GitLab qui déploie tout avec Terraform en cible et Helm pour nos runners élastiques. Pour le coup, on n'utilise pas Argo CD parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, on utilise Helm à l'intérieur du pipeline. Et nous, au niveau de notre philosophie, c'est dès qu'on merge dans la branche principale, ça déploie automatiquement en staging. C'est un déploiement en continu staging. Quand on a ce qui nous intéresse, on crée un tag, ça déploie automatiquement en pré-prod. Et dans le pipeline, juste après la pré-prod, il y a un déclenchement manuel sur la prod, ce qui nous fait qu'en fait, notre prod, elle est à chaque fois parallèle. Alors, je le montre pour ceux qui sont sur YouTube. À chaque fois, il y a un tag qui est associé à un pipeline et pouf, on déclenche le tag qu'on veut. Grosso modo, voilà comment on fait chez nous. Et René, alors, chez vous ? Alors, moi, je vais dire, j'ai vraiment des choses assez classiques, un petit peu comme toi, donc des déploiements à partir de Jenkins Antsible, beaucoup d'Antsible, en fait. On a pas mal de clients qui ont capitalisé beaucoup sur Antsible. et donc, c'est soit Jenkins Antsible, soit GitLab Antsible. Et j'ai une expérience aussi avec SAM, Serverless Application Model, utilisé dans le cadre de déploiement pour des applications Serverless sur AWS. Donc, une solution qui, alors SAM, c'est une surcouche, en fait, à CloudFormation, qui est le produit de, je ne sais pas, de configuration des services AWS. Je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais voilà, c'est l'idée. Voilà, donc un outil assez efficace pour paramétrer et déployer toutes les lambdas AWS. Voilà, et déclencher par un merde sur une branche. Et en gros, cinq minutes après, tout est, tout est, enfin, tout est, c'est très, très efficace. Ça va très vite pour mettre à jour l'environnement et l'application en question. Eh bien, merci. Alors, je sais qu'on est nombreux ici à utiliser en cible. Nous, on a un petit souci. On a plein de déploiements dans tous les sens, qui sont, vous l'aurez compris, déclenchés par tout un tas de pipelines GitLab. Et au niveau des logs en cible, c'est pas la fête. Et je voulais savoir est-ce que vous, vous avez utilisé en cible Tower ou en cible AWX pour centraliser un petit peu les choses ou est-ce que vous avez utilisé Ara ? J'en ai parlé dans un autre épisode de podcast. Ara qui est un outil qui permet d'avoir des logs sous forme navigation HTTP et on peut centraliser ces logs sur un serveur. Ce que nous, on va faire, on va créer un serveur Ara, et on va tout envoyer dessus. Mais est-ce que vous, vous avez utilisé des trucs de ce genre-là ? Alors, je vais répondre. Pardon. Non, ben, moi, quand tu as proposé Ara, en fait, j'avais vu un poste sur Ara de ta part. Non, je connaissais pas. Et effectivement, c'est un outil intéressant. intéressant. Après, anti-bolt non, je connais, j'ai eu un petit peu jouer avec. C'est vrai que ça a l'air assez sympa. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est pas une centralisation. Enfin, pas si on peut vraiment appeler ça de la centralisation, mais en fait, dans tous nos builds, par exemple, on remonte les logs dans Jenkins. Donc, ça veut dire qu'on a, sur notre serveur Jenkins, accès à tous les logs de builds et de déploiement. Pardon, de déploiement dans ce cas-là. Pour savoir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'est tout au même endroit, mais on a effectivement, je pense que ce qui pêche, c'est potentiellement la recherche pour trouver ce qui a pu mal, enfin, de manière, on va dire, un peu globale, trouver les raisons qui font échouer le plus souvent, faire de la statistique, etc. On est un peu pas très bons là-dessus, je pense. Alors, moi, je ne fais plus trop d'Ansible pour être honnête aujourd'hui, mais j'en ai beaucoup fait à une époque. je ne disais ni Ansible Tower, ni Ara, ni tout ça. Ça date, c'était à l'époque d'Ansible 1, donc ça commence à remonter. D'ailleurs, j'avais mis en place quelque chose pour remonter les logs, en fait, parce que sur Ansible, vous avez des plugins qui s'appellent les plugins callbacks qui sont exécutés à chaque fois qu'une tâche s'exécute, finalement. Et vous pouvez mettre en gros des hooks lorsqu'une tâche s'exécute est récupérée par l'ensemble de la tâche, c'est-à-dire la tâche, son message, son statut, des variables diverses et variées, son temps d'exécution, notamment, ce qui peut être aussi intéressant. En fait, moi, je poussais tout ça via un script Python, enfin, un callback, c'est du Ansible, donc c'est en Python. je poussais tout ça dans Kafka et après, ça partait dans les Asics Search, etc., et j'avais des dashboards de déploiement, vous pouvez faire de la recherche sur mes logs, etc., donc même sans ces solutions-là, je pense que c'est toujours supporter les plugins callbacks dans Ansible, je sais qu'en Ansible 2, ça l'était, après j'ai un peu décroché sur la techno, mais vous pouvez faire du développement très facilement et vous avez accès comme ça à l'entièreté des informations, des tâches, avec le statut, le temps, etc., et vous pouvez balancer ça dans n'importe quel gestionnaire de logs Asics Search, les librairies, je ne sais pas ce que vous disiez, Splunk, je ne sais pas le gros, les services cloud, c'est très intéressant en tout cas. Oui, alors je te rassure, c'est exactement ce que fait ARA, il se plug là-dessus et puis après, il l'envoie sur un serveur que tu peux faire tourner en local ou que tu peux faire tourner sur un vrai serveur et puis du coup, tu peux naviguer parce qu'en Ansible, c'est bien, mais quand ça plante, si tu n'as pas toutes les infos, pour débuguer, ce n'est pas facile. Damir, un petit avis là-dessus, moi j'avoue, je triche, du coup, les dernières fois où j'ai fait de l'Antibus, c'était sur de l'Inframe Mutable donc du coup, c'est au build de l'image donc j'ai moins ce problème mais c'est une manière de contourner ce type de problématique on va dire mais j'ai un collègue qui a beaucoup bossé avec AWX et il n'a jamais eu ce genre de problème donc je pense que ça répondait plutôt bien à cette problématique et que ça fonctionnait plutôt bien de façon de ce qu'il me disait. Bon, c'est cool alors. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission merci pour tous vos éclairages c'était vraiment intéressant de discuter du déploiement continu et de la livraison continue depuis le temps qu'on se disait qu'on allait faire cet épisode. Du coup, si cher auditeur tu as envie d'approfondir tout ça le déploiement continu la livraison continue tu as envie même de partager avec nous tu peux nous rejoindre et discuter dans la communauté des compagnons du DevOps je le rappelle à chaque épisode mais c'est une communauté en ligne c'est gratuit tu peux nous rejoindre on a déjà plus de 1000 et ça bouge beaucoup en ce moment donc tu arriveras en pleine effervescence tu pourras aller naviguer dans les centaines de postes voire milliers de postes je crois il y a des milliers de sujets je ne sais plus il y en a beaucoup et on parle actuellement d'ailleurs de CSID avec Argo si je ne me trompe pas je crois il y a plusieurs sujets là-dessus de toute façon c'est bien rangé on peut créer des catégories mais il y en a déjà pas mal en effet on parle d'Argo et on va continuer je pense à parler Argo et Kubernetes et bien Damir puisque tu avais la parole je te laisse le mot de la fin là c'est moi que tu prends au dépourvu pour une fois pour le coup non mon mot de la fin c'est prenez le temps de faire les choses là prenez le temps aussi d'avoir confiance dans votre CSID allez-y petit à petit encore une fois CSID moi j'aime bien dire CSID parce que c'est des stades de maturité très différents et s'il faut du temps avant d'automatiser le dernier clic du déploiement prenez le temps pour être vraiment confiant là-dessus et pas stressé en permanence voilà c'est mon petit mot de la fin Mathieu est-ce que tu veux bien prendre la suite oui je peux je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les compatibilités entre services si vous avez plusieurs services beaucoup d'équipes etc pensez ça très en amont faites vraiment en sorte d'avoir une manière de vérifier vos contrats entre services d'avoir confiance sur les compatibilités entre services sur les features qui arrivent dans un service ou cross-service c'est-à-dire quand vous avez des développements qui impliquent plusieurs services etc sinon vous allez avoir des soucis c'est obligé c'est vraiment c'est vraiment organisationnel là ça va pas être technique il y a un peu de technique derrière mais ça va vraiment être comment travailler avec plein de services et plein d'équipes sans ça vous pourrez pas faire du déplan en continu quand vous allez quand vous avez escale et bien merci et René avant de te laisser la parole je vous remercie encore une fois à tous les trois et René tu as le mot de la fin de la fin ça va devenir une habitude ouais bah je vais revenir un tout petit peu sur ce que tu disais au début pensez au pouce et aux abonnements parce que je pense que ça fait ça nous fait plaisir de voir si vous appréciez les épisodes et puis ça fait un petit peu ça nous donne des statistiques et enfin surtout à Christophe voilà je pense que c'est une belle récompense de voir si ça progresse ou pas donc voilà ce sera mon mot de la fin et à bientôt du coup je vais prendre mon mot de la fin parce que tu fais référence aux statistiques je rappelle pour ceux qui ne savent pas enfin j'informe ceux qui ne savent pas que je fais un live tous les deux mois où je partage les statistiques du podcast de la chaîne YouTube etc je suis assez transparent là dessus donc si vous voulez connaître les statistiques du podcast il suffit d'aller voir les lives ou de me rejoindre en live vous pourrez me poser des questions un vendredi sur un vendredi tous les premiers vendredis du mois il y a un live et un mois sur deux il y aura un live avec moi et un live avec René et merci et à bientôt pour un prochain podcast merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra